ça fait plusieurs jours que je suis arrivé je dors à la taverne depuis et j'y ai fait leur rencontre de poussin une vestale et de mercier une doctoresse masquée j'ai aussi eu vent d'un endroit encore inexploré des ruines on décide ensemble de constituer un groupe pour aller s'aventurer dans ce milieu hostile on va chercher des provisions chez le marchand local vivre antidote passepartout bandage etc de quoi se soigner et s'éclairer en somme même si je déteste le gaspillage on en prend beaucoup mais après tout personne ici ne sait pour combien de temps on va partir après quelques heures de marche nous voilà arrivé et il fait noir dès les premiers mètres poussin trouve une torche encore utilisable c'est rassurant et inquiétant à la fois ça veut dire que ce donjon n'est pas vraiment inoccupé on arrive dans la première salle à peine j'ai le temps d'apercevoir le coffre au centre que deux squelettes se lèvent et nous attaquent oh merde je déteste avoir affaire à des morts vivants on ne sait jamais quand ils le sont pour le bon le combat est rapide et simple leurs mouvements ne sont pas d'une grande précision sûrement un apprenti nécromancien derrière tout ça il semblerait néanmoins que la magie de lumière marche plutôt bien contre eux poussin et raynol devront être plus qu'efficaces ici je me rapproche pour ouvrir le coffre quand le souvenir de celui de la dernière fois refait surface je vais utiliser un passe-partout du marchand ça sera plus intelligent que de se faire empoisonner j'hésite avant d'insérer la clé je préfère vérifier une dernière fois j'aime pas gaspiller des ressources mais finalement il n'est pas piégé je l'ouvre et voici les premières richesses de la journée on continue d'avancer pendant de longues minutes jusqu'à qu'un tas de gravat et d'ossements nous bloquent la route encore une chance qu'on ait pris des pelles on peut déblayer rapidement c'est bruyant espérant ne pas avoir attiré notre créature j'en étais sûr ils ont été attirés par le bruit des pelles deux squelettes et une sorcière je ne sais pas trop ce qu'elle est et je n'ai pas envie de découvrir elle utilise une magie noire spéciale elle ne nous blesse que très peu mais nous laisse une sensation de malaise au plus profond de nous de quoi nous déstabiliser la Vestal a été sa première victime sa foi l'immunie sûrement contre ce genre de magie on profite du fait que le combat soit à notre avantage pour nous soigner tout en surveillant la magicienne du coin de l'oeil je la termine avec un tir précis qui me redonne un peu confiance en moi elle avait quand même pas mal de richesses sur elle pour le magicienne c'était peut-être une aventurière solitaire qui essayait de sortir avec le maximum de butin hélas dans ses ruines tout ce qui se dresse devant nous est notre ennemi elle nous a attaqué on s'est défendu c'est tout ce qu'il faut retenir nos torches ont failli s'éteindre pendant le combat on les rallume avant de continuer ici la moindre hésitation peut être fatale reynold est stressé en même temps qu'il ne le serait pas c'est lui qui ouvre la marche il s'arrête il repart il semble hésiter devant ces deux sacs là bas je vais les ouvrir pour rassurer tout le monde pas de danger finalement juste quelques broutilles à se partager c'est déjà ça on va devoir franchir cette porte en bois pour avancer nos torches ne tiennent pas longtemps il faut constamment les rallumer le lieu doit être humide et merde un deux trois squelettes devant nous ils semblent néanmoins aveuglés par la lumière ou alors ils viennent de se réveiller peut-être peu importe après tout on va prendre un sacré avantage grâce à ça le combat se déroule sans grandes difficultés nous sommes confiants un peu trop peut-être tout ça rate le coup fatal sur les derniers squelettes qui dans un sursaut de colère ou d'orgueil je ne sais quoi entaille la doctoresse heureusement raynald est là et la chef juste après il y a une fontaine sacrée dans la salle c'est louche elle n'a rien à faire ici raynald qui est un grand croyant se penche et bois dedans sans aucune crainte la fontaine s'est immédiatement arrêté de couler le peu de blessures qu'il avait se referme comme par magie finalement c'est peut-être la doc qui aurait dû la boire pendant de longues minutes en air sans rien trouver dans les couloirs de ses ruines je sauve les miches de raynald qui allait marcher sur un énorme piège posé au sol c'est dans ces moments là que je suis content d'avoir mon expérience de voleurs le danger en semble vide il n'y a pas beaucoup de bruit hormis le nôtre je fouille un sac dans lequel se trouve la nourriture encore comestible on s'arrête pour consommer une grosse partie de nos rations la doc se gave pour récupérer de ses blessures au moins ça justifie un peu les surdoses de bouffe qu'on a acheté avant de partir c'est trop calme toujours personne pas de trésor non plus il est peut-être temps de rentrer un autre tas de gravats nous bloquent le passage avec la dernière pelle qui nous reste on déblaye tour à c'est toujours bruyant mais au moins c'est rapide la dernière fois ça avait attiré du monde il faut rester aux aguets comme par hasard cette fois il ya quatre squelettes qui nous attendent au milieu de la pièce malgré notre arrivée ils semblent surpris soit les torches les église vraiment soit ils ne sont pas pourvu de tout leur sens je sais pas comment fonction de ces trucs à vrai dire on se concentre sur le mort vivant que l'on connaît le moins celui avec une sorte de calice macabre personne n'a envie de savoir de quoi il est capable les poisons de mercier semble très nuisibles l'arbalétrier tombe en deuxième le squelette épéiste et lui se jette sur le médecin et la tranche un autre s'occupe du mort vivant en armure sans trop de problème cette dernière commence immédiatement à s'injecter des produits dont elle a le secret quant à moi je clôture le combat en décrochant la tête du dernier squelette avec ma dague je pense qu'on a fait la quasi totalité du bonjour il est temps pour nous de partir avant ça je vais ouvrir le coffre avec un passe-partout pas envie de risquer quoi que ce soit après ce que l'on vient de vivre et ce que l'on vient d'affronter la clé ouvre un compartiment caché du coffre qui nous offre encore plus de richesses mais hélas on porte trop de choses il va falloir en jeter j'aime pas le gaspillage je demande à tout le monde de manger le plus possible de toute manière la nourriture sera sûrement périmée d'ici à ce qu'on rentre autant la manger maintenant on a assez de place rentrons faire part de notre exploration à l'intendant du village qui sait il nous récompensera peut-être pour ce qu'on a fait je pense que je vais dormir pendant plusieurs jours cette aventure plus mes vieilles blessures tout ça m'a épuisé